Yo les mecs, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui juste devant ma pièce là. Je vais vous faire découvrir un petit peu ma pièce gaming, là où je fais toutes mes vidéos, là où je fais mes lives, etc. J'ai la nouvelle caméra, donc on va en profiter. J'attendais de la voir avant de vous faire cette vidéo. Donc on est parti, un petit rideau, bien sûr, qui ne sert pas à grand-chose. Et là, on voit déjà un premier décor. Ça, c'est un poster de l'E3 2019 qu'on a eu. Et puis de l'autre côté, on a un poster Star Wars. Donc je vais vous voir la porte qui est juste derrière moi et vous allez découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti, on rentre dans la pièce. Donc là, sur le côté, je ne vous fais pas trop voir parce que là, c'est ma partie boulot, même si j'ai rangé un petit peu. C'est toujours un petit peu le bazar. Là, vous voyez que je suis en train d'encoder une vidéo. Le bureau qui est un petit peu en bazar. Mais ça, je vous ferai une vidéo pour vous faire voir mon setup. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais là, on va plutôt s'intéresser à tout ça, à tout ce décor et tout ce qu'il y a dans le fond derrière moi. Donc on va faire une vidéo. On va présenter tout ce qu'il y a. Je vais fermer la porte parce qu'il y a un petit peu de bruit. Et donc, on va commencer du coup par la porte que vous voyez en live. La porte qu'il y a avec les deux écharpes que j'ai eues à la finale de la Coupe de la Ligue. Vous voyez, là, l'écharpe des vainqueurs Strasbourg. Le club que je représentais. Et puis, l'écharpe de la finale qu'on avait eue en cadeau. Juste à côté, on a un magnifique poster de Dragon Ball Z signé par Brigitte Le Cordier qui fait la voix de Sengoku. Donc voilà, super content. Là, on a un petit poster Star Wars également. Et ça, vous ne le voyez pas. Voilà, là, il y a une lampe. Ici, on a encore un poster Star Wars. On va se retourner. Ici, l'écharpe des supporters champions du monde et de la France. Les petits cadres de l'équipe avec la victoire, Coupe du Monde, deuxième étoile. Et puis là, la première étoile qui a été rééditée et qu'on pouvait acheter encadré. Je ne sais plus comment ça coûte, mais c'est plutôt sympa. Et ici, on a une partie déjà de la collection. Donc là, on a des petits Clouds en Amiibo. Des jeux PS1. Donc on a ISS, ISS 2. Voilà. Et là, je vous fais voir un petit peu ce que j'ai. Donc on a du Driver, du Harry Potter, du Gasper qui est sous Blister, celui-là, qui est très collector, parce que c'est rare d'avoir des jeux sous Blister. Rayma, Donovan, voilà, je vous laisse voir. Là, on a des jeux qui font partie de mes jeux préférés, les Max Payne, Dark Chronicles que j'avais beaucoup aimé. Les Hitman, c'est la base, du Dragon Quest, du Naruto. Hop, excuse-nous. Final Fantasy, Marcel de Saïf Football, Téléfoot Manager, voilà. Là, ça c'est un truc que j'ai réussi à avoir dans un cache. Un ISS 99 en parfait état complet avec la boîte en carton et j'avais payé ça 7 euros. Voilà, les mecs, on va essayer de remettre ça correctement. Une petite PS1 avec une enceinte PES 2020 que je vous ferai gagner, j'en ai une autre à faire gagner. Voilà. Là, on a du International Superstar Soccer 98. Il y a des petits personnages de Mario les Lapins Crétins que j'avais bien aimé. Là, on a un agenda PES 2019. Bref, ça c'est pas mal collector quand même. Voilà, un petit Pins Collector que j'ai eu à l'E3. Là, on a des jeux PES, la PS2. Et puis là, le ballon, bien sûr, signé Drogba. On descend ici, on a Super NES, Game Boy Advance. En dessous, on a l'Attaque des Titans, la base. On remonte là, on passe sur Sega, quelques jeux en boîte. Et puis des jeux que je n'ai pas en boîte, les Simpsons. Et puis Robocop 3, ça c'était la base avec la Mega Drive. En dessous, on a des bouquins, Hunger Games. Les dragons, je ne sais plus comment ça s'appelle. Eragon, je crois, que j'avais beaucoup aimé. Ça, cette série-là, c'était vraiment excellent. Voilà. Là, après, on a des petits bouquins, des Deadpool. Là, on a du Dragon Ball. Ici, on a des solus de jeux vidéo. Donc, on a Red Dead 2, Hitman. Last of Us, on a beaucoup de Final Fantasy. Voilà, des bouquins, etc. Je vous laisse regarder. Quand on remonte, là, on a bien sûr la borne d'arcade. Coucou. Là, on a la collection des PES, qui n'est pas complète, malheureusement. Il me manque le 14. Il me manque le 17, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, plusieurs versions de PES 2019. On est collector 18. La figurine offerte par ma femme. Ça, c'est un sac un petit peu collectant. Vous voyez, une enceinte, celle-là, il faut que je la fasse gagner. Petite écharpe d'Orléans, ça, vous voyez. Un petit mug. Rick et Morty, une de mes séries préférées. On va redescendre. Puisque là, on va passer... Tiens, il y a même un petit PES 2019 qui traîne. On va passer sur les jeux PS4. Je vous laisse voir. Hop, puis derrière, on a même des petites figurines. Des petites figurines God of War. Voilà. Ah, et la caméra, elle est excellente. Elle allume la lumière automatiquement. Là, on a une Nintendo 64 avec 1080 degrés. Snowboarding, un de mes jeux préférés. Un petit Super Mario. Là, des jeux Wii. Des jeux Wii, un peu de la collection. Des jeux Nintendo. J'aime bien avoir la collection des jeux Nintendo. Mon casque Kylo Ren. Là, on passe à, du coup, tous mes maillots que vous voyez derrière moi. Vous voyez, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Vous les connaissez. Vous les avez vus. Salut, gaming privé. Là, en haut, on a des boîtes de consoles. Et là, on passe à tout ce qui est collection que vous ne voyez pas sur les vidéos. On a du Harry Potter. Voilà, du Harry Potter. Avec ça, c'est des livres magnifiques qui sont illustrés, vraiment sublimes. Il y a même des canettes collector. Là, derrière, on a les livres Batman qui font partie des comics préférés. Franchement, lisez-les. Surtout, ceux-là, Nightfall, Un long Halloween, Année 1. C'est vraiment des livres géniaux, très adultes. Franchement, vous voyez, en film, je préfère les Marvel. Par contre, en livre Batman, pour moi, il n'y a rien de mieux. Pourtant, j'ai tout lu. Là, on a la collection Star Wars, avec des grands formats, avec les comics, avec des petites figurines. Voilà. Un petit peu poussiéreuses, forcément. Des petites figurines. Ça, celles-là, elles sont magnifiques aussi. Voilà, les gars. Ensuite, ici, une petite plateforme avec ma déesse, des amiibos encore. L'amiibo Dark Souls, le Metroid Collector, des cartes Dragon Ball. Là, ça, c'est des papiers. On ne regardera pas. Encore des cartes Dragon Ball. Il y a encore beaucoup de Star Wars. Là, c'est tout ce qu'est Zelda. Voilà, avec des bouquins. Beaucoup d'amiibos. Je ne les ai pas tous, malheureusement. Derrière, il y a des jeux. Voilà. Des amiibos. Et même du Mario. Là, Stronger Things, que j'adore. J'aime beaucoup Stronger Things. On a des figurines. Ça, c'est ma femme que je les avais offert. Là, on a un petit amiibo. Et puis, on a du Walking Dead également. Toute la série en comics que j'ai. Elle est complète. Il me manque. J'attends les prochaines sorties. Mais puis, ici, on a un gros amiibo. Et puis, des jeux Nintendo encore. Des Wii U. Des jeux DS. Voilà, les amis. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo sur mon décor vous aura plu. Comme vous le voyez, il y a pas mal de choses. Je vous ferai également une vidéo pour vous faire voir mon setup. Mon décor risque de changer. Je suis en pleine réflexion. En fait, j'ai un très bon ami qui fait comme métier décorateur d'escape game. Donc, il fait des décors vraiment de fous avec des trompe-l'œil et tout. Et j'aimerais beaucoup faire une nouvelle déco pour la saison prochaine. A voir si j'aurai le temps. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous, les amis. On se retrouve très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bien sûr, si ce n'est pas déjà faux, on ne change pas les bonnes habitudes. C'était Littor. Ça, vous voulez aimer qu'il faut aller voir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.